Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vraiment un mauvais pressentiment Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Dis-moi, et toi ? Si tu devais tuer quelqu'un, comment tu ferais ? Manon ! Pourquoi tu cours ? Je ne vais pas te tuer ! Allez ! Je ne vais pas te tuer 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 ! Enfin, je ne vais pas te tuer ! Enfin, Geoffrey, pourquoi tu cours ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 attaché par le coup, puis on a commencé à parler. Il ne savait pas ce qu'il faisait ici, puis je lui ai parlé du groupe des insoumis dont il était membre, puis de votre secret. J'ai alors tapé dans la chaise, et il se retrouvait la nuque brisée, et pendue. Pourquoi prendre Val comme tueur dans ton histoire ? Parce que lui aussi est habitué à tuer ses amis. Je me trompe ? Et tu sais que Fesan n'était pas le sort de l'accident ? Je sais, mais vous lui avez dit. Et il vous a couvert. On parle de pizza ? Mais oui, il a 4 heures. Pourquoi tu parles de Capitaine America ? Tu avais parlé de sa venteur. Mais ta gueule, on parle de pizza, de bouffe là. Quoi ta gueule, wesh ? Venteur ! Rassemblement ! Qu'est-ce que c'est Capitaine Amérique ? Capitaine Amérique ? Si je me rappelle bien tout à l'heure, tu as pris vérité. Du coup, maintenant, c'est une action. Alors, Cap ou pas Cap ? Me souhaitez d'en like. Cap. Ouais, mais c'est chaud de sauter dans le lac. T'as vu combien il fait froid ? Moi, je dis que t'as un bon, hein. Mais vas-y, passe-moi ta veste. Parce que si tu sautes dans le lac avec, ton téléphone, il va se noyer. Fort. Petit, ce petit. Bon, alors là, je vais faire un petit snap parce que Henri, il vient de monter avec Kim et Val. Là, je suis avec Joe. Et on va aller au pont parce que petit Cap ou pas Cap du soir pour qu'il saute du pont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Henri, tu peux sortir maintenant, hein ? Oh, c'est bon. Laisse-le, il est loin, maintenant. Eh, bon, joint-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il est mort, Henri, ou quoi, là ? Vas-y, casse les couilles. Mais non, on t'a dit qu'il t'attendait. Bah ouais, sois pas timide. Va le rejoindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Henri ? Henri ? Si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle, en fait. Bon, bah, Kim et Val m'ont dit que tous les gens te rejoignent, du coup, bah... bah, bon... Henri ? Henri, écoute, là, c'est plus drôle, en fait. Henri, vraiment, je rigole plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allez, venez m'en voir. Bon putain on fait quoi maintenant ? Il faut appeler les pompiers et les gueufs tout de suite. Mais c'est moi qui l'ai tué. Ecoute-moi bien, avec le taux d'alcool dans le sang qu'il avait, ils penseront que c'était un accident. On leur dira simplement qu'il était parti pisser et qu'on l'a retrouvé comme ça. Mais c'est moi qui l'ai tué. On était tous là, on l'a pas retenu. On est tous responsables sur le coup. Alors maintenant tu la fermes et tu te calmes. Tu penses à quoi ? Je pense à mes parents. Et t'as pensé au mieux le jour de la mort d'Henri ? Non. Je vais d'abord penser à toi. Tu sais, j'ai eu beaucoup d'idées pour ta mort. J'ai d'abord pensé à t'arracher les cheveux. Puis t'es gorgé. Puis je me suis dit que c'était trop simple pour toi. Du coup, j'ai pensé à te poursuivre dans cette grande maison. Te coincer ici. Et te forcer à te tuer. Toi-même. Avec un défi. Et avec une de tes amies. la chaîne t'es venu te voir. La chaîne t'es venu... Tiens, si tu réussis ce défi, on te laissera en vie. Mais... Y'a pas de mais. Fais-le. Fais-le. Maintenant. Allez, c'est y, je n'ai pas fait. Pourquoi pas seulement toi ? Parce que je voulais que tu comprennes ce que ça fait de se faire trahir par ses amis. Et tu aurais pris qui, n'est-ce pas ? Jackpot. Elle aussi, tu l'as tuée ? J'aurais aimé. J'attendrai qu'elle revienne. Elle ne partira pas pour toujours. Une invitation à vos funérailles et... Hop ! Elle sera là en arriente. Pourquoi moi ? Pourquoi m'emmener ici et te torturer l'esprit à... A chercher comment me tuer ? Pourquoi est-ce que j'ai droit à autant de... Privilèges ? Tu étais la fille qui l'aimait. Pourtant, tu n'étais même pas là le jour de l'enterrement. Tu n'as rien envoyé à mes parents. Ni même à moi. Le seul privilège que t'as gagné, c'est... Une sombre mort. De toute façon, comment tu veux que je vive ? Tu viens tuer tous mes amis. Tu m'as poursuivi dans la forêt. Et tu m'as kidnappé ici. Comment tu veux que je ressente de là en... En ayant... Un brin de normalité ? Alors tu vois. Je t'en supplie. Et dis-moi, qui a dit que j'allais te tuer ? Oui, tu vas mourir. Peut-être demain. Peut-être de déshydratation. Peut-être même par... Désespoir. Qui sait ? Comme je t'ai dit, J'ai beaucoup réfléchi à la manière dont j'allais te tuer. Mais tout me paraissait... Si simple. Si rapide. Je voulais que tu savoures ça, maman. Éternel. Je m'en fous complètement de tes excuses. De ton pardon. Ou de ce que t'as pu lui donner. Tu lui as pris la vie. T'es qu'une petite merde. Tu peux toujours essayer. Non, Sannel. T'as en tête. とか de la jeunesse efforée reviens. Je m'en N'me!" Laisse-moi tout seul. Je m'en fait tout seul gras. T'as en tête. T'as en tête. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... ... Henri ? Henri, est-ce que c'est tout ? ... 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